Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoiCouleauMike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale, à propos des nouveautés que la mise à jour a apportées. Alors, première chose à savoir, c'est qu'il y a un événement d'anniversaire, j'ai déjà fait des vidéos à propos de ça, à propos de tous les emplacements de justement des nouveaux gâteaux qui sont installés sur Fortnite, donc il y a 10 emplacements de nouveaux gâteaux, donc il y en a un peu partout, de toute façon j'ai fait une vidéo à propos de ça. Alors, ce qu'il faut savoir à propos de ces gâteaux, c'est qu'autour du gros gâteau, il y a des petites parts de gâteaux qui vous donnent 5 de PV, s'il vous manque des PV, et 5 points de bouclier. Donc franchement, c'est un petit truc à ne pas négliger, donc ils ne resteront pas longtemps, je pense qu'ils vont rester jusqu'au 7 août, et puis après l'événement sera terminé. Alors, il faut savoir aussi que vous allez peut-être débloquer, ou vous l'avez déjà débloqué, des défis, donc vous avez 3 défis à compléter, et ça vous donnera tout simplement une nouvelle émote, un nouvel aérosol, et un nouveau sac à dos, plus 5000 XP. Alors, ces défis sont normalement, apparaîtront pour tout le monde, à partir de 2h du matin, donc dans la nuit de mardi à mercredi, à 2h du matin, mais c'est possible que vous, vous en avez déjà disponible dans la liste des défis. Donc, n'hésitez pas à aller voir, et j'ai fait une vidéo pour expliquer où sont les emplacements des gâteaux pour justement faire ces défis. Alors, il faut savoir aussi que le bus, tout simplement, a été décoré pour justement fêter le premier anniversaire de Fortnite, donc il y a une nouvelle décoration du bus, plus une petite musique un peu remixée de joyeux anniversaires pour Fortnite. Alors, j'ai fait juste précédemment une vidéo à propos du terrain de jeu, parce qu'il y a plusieurs nouveautés qui ont été ajoutées au terrain de jeu 2.0, le mode temporaire qui refera son apparition demain, normalement, le 25 juillet, ça a été officialisé par Fortnite, donc à moins qu'il y ait un problème, demain, on aura le nouveau terrain de jeu 2.0. Alors, ils ont bien sûr ajouté la nouvelle arme qui était dans les actualités de R2, quand vous appuyez sur R2, vous avez les actualités, et ils ont rajouté la nouvelle arme qui est tout simplement une P90. Alors, elle fait des dégâts de 23 à 24 dégâts de base, elle sera en version épique et légendaire, elle utilise des munitions légères, elle contient une capacité de 50 cartouches dans le chargeur, et se trouve dans des butins au sol, les coffres, les ravitaillements et les distributeurs automatiques. Alors, une chose très 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 importante, et ce qui va changer pas mal le gameplay, je pense, c'est tout simplement les bleuvages. Maintenant, les bleuvages ne rendent plus 1 HP toutes les secondes, mais elle rend 1 HP toutes les 0,5 secondes, donc les demi-secondes. Alors, en 1 seconde, vous récupérez 2 HP, ça c'est déjà bien, mais c'est pas tout. Donc, ce bleuvage va vous rapporter maintenant 75 pour PV, que ce soit PV ou bouclier, je m'explique. En fait, si maintenant vous êtes à 50 PV, elle va vous donner 50 PV, donc en 25 secondes, elle vous rendra vos 50 PV, mais elle donnera les 25 PV suppléments, enfin qui manquent, parce qu'elle donne 75 de PV, bouclier et vie compris. Donc, si elle en a utilisé 50 pour vos PV, elle va vous donner 25 supplémentaires pour votre bouclier. Donc, franchement, c'est assez insane. Imaginez maintenant, il vous reste 1 HP, vous avez 2 petites popos et 2 bleuvages. Et bien, avec les 2 petites popos, vous les mettez en premier, vous mettez les 2 bleuvages et vous êtes à 200%. Ou alors même, plus simple, si vous avez 2 bleuvages, et bien ça vous fait 150 points de vie. Donc, 100 points de santé et 50 de chènes. Voilà, c'est cumulable. En fait, ça se cumule pour arriver à 75 PV. Peu importe que ce soit en vie ou en bouclier. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a eu des ajustements par rapport aux chances d'apparition de butins dans les ravitaillements. Donc, c'est par rapport aux armes, aux pièges, aux objets, etc. C'est des trucs que je ne vais pas citer dans la vidéo, parce que franchement, ça va être trop long. Et puis, vous n'allez même rien comprendre tellement que c'est relou d'expliquer ça. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à aller voir en description, je mettrai le lien tout simplement de tout le patch. Alors, une autre chose très importante à savoir, c'est à propos des constructions. Maintenant, quand vous allez construire un mur, une rampe ou peu importe, ils ont changé les PV, donc les points de vie, du mur, de la rampe ou du toit, peu importe. En fait, ils les ont diminués pour les bois et les murs. Ils les ont diminués de 100 à 80 pour les bois et de 200 à 150 pour les murs. Par contre, ils les ont augmentés pour les métals. De 400 de métal de point de vie, vous passez à 500. Donc, ça donne encore un objectif supplémentaire à farmer le métal et non le bois ou la brique. Mais voilà, ils ont fait ça pour que les gens qui font des build files soient un peu plus désavantagés. Mais c'est pas en enlevant 20 points de PV que ça va endommager quelque chose. Alors, Jedis m'avait dit un truc, donc de la M-Victory, il m'avait dit un truc assez pertinent. Et il trouve que ce serait bien. Et je pense que ce serait pas mal quand même. Bon, même si moi, j'aime bien avoir 1000 de bois, ce serait quand même bien qu'ils bloquent à 500 de bois. Comme ça, les build files se diminueraient. Parce qu'on sait très bien que les build fights, c'est tout simplement 80% du gameplay. Chez un gros joueur, je parle bien sûr, un gros joueur, quand il fait top 1, il a utilisé, je sais pas, 2000 de matériaux. Donc, pour empêcher qu'il n'y ait que des build fights et que le jeu part en build fight tout le temps, eh bien, ce serait bien de diminuer les ressources maximum que vous pouvez disposer sur au bout. Alors, il y a eu des changements par rapport au cercle. Maintenant, il va diminuer plus vite pour rendre les parties un peu plus rapides. Donc, c'est pas... Moi, j'aime bien. Franchement, ça ne me dérange pas. Parce que ça me fait penser un peu au mode blitz. Je sais plus si ça s'appelait comme ça, mais je pense que c'est comme ça. C'est le mode blitz où ça allait plus rapidement les parties et je trouvais que ça, c'était mieux. Donc, c'est bien qu'ils ralentissent, enfin, qu'ils accélèrent les zones. Alors, une autre chose assez bien, parce que franchement, ça me prenait la tête. La course automatique, elle déconnait complètement depuis un certain temps. On ne savait plus... Enfin, vous l'activiez, mais ça ne s'activait pas. C'était vraiment assez relou. Et maintenant, ils ont ajouté... Je vous lis la phrase. Ajout de l'option Sprinter par défaut. Lorsqu'elle est activée, le sprint devient le mode de déplacement par défaut. Et la touche de sprint permet de marcher. En fait, ce que je comprends bien là-dedans, c'est que vous n'avez plus qu'à appuyer une seule fois pour sprinter. Ça sprintera automatiquement. Et vous rappuyez une deuxième fois si vous voulez marcher, par exemple. Pour arrêter la course. Vous avez juste à toucher sur l'analogue pour un marché, par exemple. Et appuyez pour sprinter. Et ça sprintera automatiquement. Il n'y a pas besoin de faire de double-clic. Je ne sais pas encore si ça fonctionne réellement bien. Je n'ai pas encore essayé. Mais voilà, j'espère qu'ils ont bien pour corriger ça. Parce que franchement, c'était la galère. Alors, une petite astuce que j'utilisais avant. Je ne sais pas si je vais encore l'utiliser. Mais c'est que quand je faisais double-analogue pour sprinter, j'appuyais deux fois sur X pour sauter deux fois. Et après, la course auto fonctionnait. Mais sinon, elle ne fonctionnait pas. Et ça me faisait royal chier. Alors, la dernière chose que je vais vous parler, c'est tout simplement des constructions. Alors, il faut savoir que maintenant, quand vous allez taper à la pioche, que ce soit des constructions alliées ou ennemies, vous n'allez pas faire 75 de dégâts dans le cercle, bien sûr, de dégâts critiques. Vous allez en faire le double, 150. Vous faites deux fois plus de dégâts quand vous frappez à la pioche dans les constructions. Et ça, c'est vraiment bien. Parce que quand vous êtes en bas, et que vous n'avez pas d'explosifs, et que vous n'avez pas énormément de munitions, et qu'il y a plus de file qui se fait, vous êtes obligés de casser tout à la pioche. Et que vous n'avez pas de construction, donc vous ne savez pas monter. Vous êtes obligés de cacher tout à la pioche. Et c'est assez compliqué. Parce que, justement, ce n'est pas très efficace. Donc là, c'est bien qu'ils aillent doubler les dégâts. Alors, une amélioration du système de collision. Donc ça, c'est vraiment génial. C'est à propos de, par exemple, vous allez mettre un sol, mais vous vous trouvez à moitié en bas et à moitié au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire ? Votre sol, vous l'avez mis à votre nombril. Et bien là, le jeu va faire en sorte que vous atterrirez en haut et pas en dessous. Donc ils ont augmenté le système de collision. Donc dès que vous avez une collision avec votre plateforme, votre plateforme que vous allez placer, par exemple votre sol, si vous êtes à moitié au-dessus, bim, direct, ça vous fera téléporter en haut. Et ça, franchement, c'est quand même bien. Parce que combien de fois, en étant un builder débutant, on va dire, parce que j'ai vraiment du mal. Combien de fois, je ne me suis pas enfermé moi-même dans mes propres constructions parce que, voilà, je construis trop vite, je suis en panique, je n'arrive pas à gérer le bazar. Donc voilà, franchement, j'aime bien cette amélioration. J'espère que ça va m'aider à mieux gérer ce système de construction. Donc voilà, c'est tout pour les informations qui m'intéressaient. Après, si vous voulez en savoir plus, il y a des informations sur les corrections de bugs, sur les performances, les performances de son, les interfaces, les arts et les animations, les systèmes de rediffusion, le mobile, le sauver le monde, etc. Tout est dans la description. Je ne vais pas faire une analyse de tout le patch note parce que, franchement, ce n'est pas intéressant. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, j'espère quand même que cette information vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mike et ciao, püße.